Les gens peuvent venir à n'importe quel moment, se lancer dans la grande histoire du climat et des civilisations. Je suis venu ici en tant qu'auteur ou coordinateur de plusieurs livres, dont le plus récent est Cataclysme, une histoire environnementale de l'humanité. Je vous remercie infiniment pour cette invitation qui m'amène à venir ici pour parler de la façon dont l'humanité a vécu autrefois les changements environnementaux, incluant les changements climatiques, et la façon dont elle s'est adaptée, ou pas, à certains d'entre eux. Pourquoi une telle histoire aujourd'hui ? C'est parce qu'on sent bien que nous sommes dépourvus face à l'ampleur du changement climatique qui s'annonce. On a du mal à en mesurer toutes les conséquences, mais c'est un changement d'ampleur qui nous attend. En gros, la plupart des experts estiment que sur les courbes où nous sommes aujourd'hui, nous aurons 3 à 5 degrés de plus à la fin du siècle, en 2100, que les températures mesurées comme référence à la fin du 19e siècle. Donc ce sont de ces températures-là que je parlerai sans cesse, c'est-à-dire les températures mesurées dans les années 1880-1900. Aujourd'hui, nous sommes à plus 1,2 degrés centigrades que ces températures de référence. Alors on a envie de regarder le passé, de se demander s'il y a eu des moments où les températures ont changé, avec une telle amplitude, et comment les sociétés ont réagi. Alors le problème, c'est qu'il n'y a aucun moment où la Terre s'est réchauffée aussi vite. En revanche, il y a des moments où la Terre s'est refroidie, très fortement. Très fortement, ça veut dire moins de 1 degrés centigrades. Ça arrivait par exemple au XVIIe siècle, c'était déjà un siècle qui promettait d'être assez froid, puisqu'on était dans le petit âge glaciaire déjà depuis le XIIIe siècle. Et puis une succession d'événements ont fait chuter les températures massivement. Ces événements ont été des éruptions volcaniques, une activité solaire moindre, et puis une baisse du CO2 dans l'atmosphère liée probablement à la disparition des populations amérindiennes dans les Amériques. Ces trois facteurs ont fait chuter les températures de près d'un degré centigrades. Et d'après Jeffrey Parker, qui est un historien américain qui a fait une sorte de méta-histoire du XVIIe siècle, pour un petit degré centigrades de moins, on vivait dans des sociétés où il fallait manger, qui reposent essentiellement sur l'agriculture. Donc il y a eu des décennies entières où il n'y a pas eu de récolte dans certains pays. L'Empire ottoman a commencé à s'effondrer, c'était la grande puissance de l'Europe à l'époque. Il a perdu les deux tiers de sa population. Et Jeffrey Parker estime que sur la planète entière, un tiers de la population est morte au XVIIe siècle de faim ou de guerre pour la survie, ou des maladies qui emportaient les gens parce qu'ils étaient malnutris, notamment la barriole et la peste. Et c'est de ce bain de sang et de glace que l'histoire est née aussi sur une courbe particulière, puisqu'à l'issue du XVIIIe siècle, l'Europe, qui était jusque-là une partie assez excentrée de l'Eurasie, et qui était plutôt en retard socialement, technologiquement, sur l'Inde ou la Chine, a pu faire une différence tête quand on a dominé le monde au XIXe et puis par extension au XXe siècle avec les États-Unis. Donc, le climat a considérablement affecté l'histoire. Alors, pourquoi ai-je fait une histoire environnementale d'ensemble de l'humanité ? C'est que, à la base, je suis journaliste pour la poche magazine, et depuis une quinzaine d'années, je m'intéresse à une forme d'histoire sur le temps long qui est pratiquée largement dans le monde anglo-saxon, mais qui est quasi inconnue en France, que l'on appelle l'histoire globale, l'histoire mondiale. C'est une méthode pour aborder l'histoire sur de très grandes périodisations, de très grandes distances, et en associant différentes disciplines des sciences humaines et en variant les vœux d'échelle. Donc, je vais m'expliquer rapidement sur la méthode pour écrire une telle histoire. Vous savez qu'en France, les historiens travaillent essentiellement à partir des archives. C'est-à-dire qu'un historien se sent souvent légitime à écrire sur un sujet que s'il le connaît intimement en étant allé aux sources écrites. On comprend bien dès lors qu'il est difficile de mesurer un changement climatique global dans le passé si on l'étudie uniquement à partir des archives. On peut le faire, Emmanuel Lourdes-Ladjury l'a démontré, puisqu'il a travaillé sur les changements climatiques à partir des archives, notamment des dates de vendanges. Elles arrivent plus tôt ou plus tard. Il sait que ça a varié considérablement. Mais les historiens américains, ou même en France, les paléo-anthropologues ou les archéologues, proposent d'autres méthodes en mêlant différentes disciplines, dont la démographie, l'économie, ensuite de l'archéologie et de différentes sciences, pour mesurer les changements climatiques du passé. Il est toujours plus efficace de se fier à des marqueurs, comme la dendrochronologie. On regarde les cernes des arbres, et les bonnes années sont plus larges que les mauvaises. On peut mesurer aussi de plus en plus des tas d'indices dans le passé. On arrive à séquencer de l'ADN, même quand la créature est morte il y a 50 000 ans. On arrive à lire les radiations solaires dans la boue déposée au fond des lacs. On arrive à faire des choses assez extraordinaires qui permettent de plus en plus de prendre conscience que le climat, contrairement à ce qu'on a pu croire, n'a jamais été quelque chose de stable. Il a toujours varié, et les sociétés s'y sont adaptées. Notre espèce même s'y est adaptée. Et seule une histoire d'ensemble qui va essayer d'aller sur le temps long, vraiment remonter le temps, très loin en arrière, qui va essayer aussi de regarder l'ensemble de la planète, et qui va prendre en compte les apports des différentes disciplines, ce qu'elles ont à dire sur ce passé. Et enfin, pour rendre digeste, parce qu'il est impossible de faire une histoire totale, de connaître tout le passé, qui va varier les jeux d'échelle, c'est-à-dire montrer comment des gens individuellement ont pu réagir quand on peut documenter des histoires par les archives, ou comment des sociétés entières ont pu réagir quand on peut, avec l'archéologie, aller chercher, par exemple, chez les Mayans, comment ils se sont adaptés à la sacheresse. Cela permet d'avoir une histoire d'ensemble, et pour ça, il faut effectivement une histoire globale, une histoire mondiale. Alors, une fois posé ce cadre, on peut mener une enquête, ce que j'ai fait à travers la littérature scientifique, sur ces questions, et se demander depuis combien de temps sommes-nous altérés par notre environnement, et par le climat, et depuis combien de temps changeons-nous l'environnement, et plus spécifiquement le climat. Alors, pour altérer l'environnement, ça se fait de plusieurs façons. Par exemple, l'altération de la biodiversité, vous savez tous que nous sommes en train de vivre, ce qu'on appelle une sixième extinction. Ça a commencé, en fait, il y a assez longtemps, c'est-à-dire que c'est même la première marque que l'on trouve peut-être de l'activité de nos ancêtres. Il y a 2,5 millions d'années, les grands prédateurs reculent massivement en Afrique, et c'est peut-être qu'à ce moment-là, nos ancêtres étaient capables de s'emparer de leurs proies et de les obliger à reculer des territoires qu'ils occupaient. Mais ça, c'est une hypothèse. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a à peu près 150 000 ans, 100 000 ans, nos ancêtres ont acquis de nouvelles dimensions, de nouvelles capacités à impacter le milieu et qu'ils vont se mettre à chasser en masse les grands animaux. Et c'est ainsi que, progressivement, des animaux aussi grands que le mammouth ou l'auroch vont disparaître devant des chasses qu'on peut qualifier d'intensives. Pour le mammouth, il y a des cultures qui, en Sibérie, il y a 38 000 ans, abattent vraiment les mammouths en Série. Et ils n'ont pas de fusil. Ils le font avec des lances et surtout des associations de chasse. Donc, l'effondrement de la vie universitaire, commencé par les grands mammifères terrestres que l'on a pu abattre en Série, c'est très visible aussi en Australie ou en Amérique, où la quasi-totalité des grands mammifères terrestres disparaît à l'arrivée de l'homme. En revanche, cela n'altère peut-être pas le climat, sauf dans un cas au moins, celui de l'Australie, où la disparition des grands herbivores, il y a 50 000 ans, amène à changer de milieu. Les premiers humains sont arrivés il y a 65 000 ans en Australie, et ils ont trouvé un milieu qui était aride, certes, mais beaucoup moins désertique qu'est l'Australie aujourd'hui. Le fait d'avoir détruit les grands animaux qui régulaient le couvert végétal, il y avait des animaux qui broutaient en haut des arbustes, il y en avait d'autres qui broutaient l'herbe qui poussait, a changé la nature même de la couverture végétale de l'Australie. Les broussailles ont poussé de façon contrôlée. Les humains se sont mis à brûler aussi leurs milieux de façon répétée pour avoir certains types de milieux où ils pouvaient chasser certains types d'animaux. Et la végétation s'est adaptée, elle a brûlé massivement, et quelques centaines de milliers finalement d'aborigènes, il y a 50 000 ans, ont fait changer jusqu'au climat australien en rendant le continent plus aride. Ce qui prouve que nous avons aussi, bien malgré nous, du moment que nous vivons, nous avons un impact sur le milieu parce que nous prélevons pour nous en nourrir, pour vivre, pour nous revêtir de peau de bête, par exemple, pour les chasseurs de mammouth, ils se revêtaient aussi probablement de peau de bête pour survivre au froid polaire qu'ils subissaient là où ils vivaient en Sibérie il y a 30 000 ans. Et le climat, en l'occurrence, ne les gênait pas beaucoup, c'est-à-dire qu'en fait, le froid polaire, il faut savoir que l'humanité a conquis la Terre dans un contexte qui est dit des glaciations. L'humanité est sortie d'Afrique il y a au moins 2 millions d'années, et à cette époque-là, la Terre s'était refroidie. Elle était plus froide qu'elle ne l'avait été depuis au moins 70 millions d'années, depuis l'extinction des dinosaures. Et les gens se sont adaptés au froid. On est entrés dans un cycle glaciaire et il y avait des moments de glaciation qui durent à peu près 100 000 ans, des moments de réchauffement qui durent à peu près 20 000 ans. Les gens se sont adaptés au froid. Et ce sont des adaptations climatiques qui ont fait de nos ancêtres ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire des animaux bipèdes. Par exemple, nous sommes bipèdes parce que, comme l'Afrique s'arrêtifiait il y a 4-5 millions d'années, des singes ont dû quitter le couvert végétal et se redresser pour survivre dans la savane qui remplaçait alors la forêt. C'était des animaux frugivores, ils ont dû s'adapter, il n'y avait plus d'arbres pour avoir des fruits. Donc ils ont creusé le sol, ils ont fait des outils pour trouver des racines pour s'en nourrir. Et puis un de ces animaux a eu l'idée de varier son régime et de manger de la viande et nous descendons de cet animal il y a à peu près 3-4 millions d'années. Et c'est donc une adaptation à un changement climatique qui a abouti à transformer quelque chose qui devait ressembler à un chimpanzé à quelque chose qui nous ressemble davantage. Et le changement de régime alimentaire et le fait de s'être redressé, d'être debout a permis de nous mettre une grosse tête en haut et de développer notre tête, notre cortex, notamment la partie cervicale à l'avant de notre front. C'est ce changement de régime alimentaire qui était indispensable pour fournir les protéines nécessaires au développement d'un gros cerveau. C'est le changement de position, le fait d'être bipède qui permet d'avoir une tête qui tient en équilibre en haut du corps, qui nous permet d'avoir une beaucoup plus grosse tête qu'un chimpanzé ou un gorille, qui nous permet de développer les processus mentaux qui aujourd'hui permettent d'impacter formidablement le milieu. Plus tard, il est venu également un certain nombre d'autres processus mentaux qui se sont surajoutés à ça, qui sont le langage. Ou les croyances, ou la capacité d'influencer l'autre par le discours ou de coordonner son action avec lui. Bref, de faire société. C'est parce que nous faisons société que nous sommes un animal qui impacte formidablement son milieu. Un seul humain tout seul ne pourrait pas faire une centrale nucléaire, mais le savoir de millions d'humains cumulés, transformés, permet de faire voler des avions, d'avoir des micros, des choses qu'individuellement nous ne pourrions pas faire en tant qu'animal. C'est donc par la coopération que l'on a acquis ça et cette capacité de coopération s'est probablement nourrie autrefois des coordinations de chasse aux grands animaux il y a 125 000 ans. Plus tard, le climat, nous sommes entrés dans une période interglaciaire très particulière, celle que nous vivons aujourd'hui, il y a à peu près 15 000 ans. Les glaces ont fondu sur la planète et les gens ont connu un effort démographique très important qui les a obligés, sur plusieurs points de la planète, à dominer la nature pour en tirer de quoi vivre. C'est là que ça devient très important parce qu'on serait resté très peu nombreux. Il faut savoir que, si on était resté chasseur-cueilleur, la planète pouvait accueillir un maximum de 5 millions de chasseurs-cueilleurs, prédateurs sur leur milieu avec des moyens artisanaux. Mais nous étions arrivés à ce niveau-là et nous émortions à ce qu'on appellera un cliquet malthusien du nom de Thomas Malthus qui a défini la règle selon laquelle une population croit plus vite que les ressources qu'elle a à sa disposition, ce qui fait que, quand ces ressources viennent de s'avanquer, la population s'effondre. C'est ce qui arrivait en fait à nos ancêtres. Ils étaient limités par leur milieu et puis il y a eu ce réchauffement et à ce moment-là, ils ont eu l'idée dans plusieurs coins de la planète de domestiquer le vivant, de transformer des auroques énormes en petites vaches. Donc plus tard, ils ont pu tirer du lait mais sur le moment, c'était pour tirer de la viande. Ils ont domestiqué le blé, ils ont imposé un pacte. En gros, le blé ne peut plus se reproduire seul, il a besoin de notre intervention mais en contrepartie, nous l'avons répandu sur toute la planète et nous le consommons massivement et nous avons ainsi domestiqué les plantes, les animaux et les humains. Nous avons construit des civilisations qui reposaient sur l'obéissance de tous à un chef, à un pouvoir religieux, non pas, mais à une structure en tout cas qui permettait de développer la coopération à des points jamais vus. parce que les chasseurs-cueilleurs éventuellement étaient capables de brûler les forêts mais ça passait quand les chasseurs-cueilleurs partaient, la forêt repoussait. Désormais, les hommes coordonnés pouvaient défraîchir de l'argent au milieu, les transformer en champs et ça devenait irrémédiable. Là où des champs avaient été faits, où on avait brûlé la forêt de façon systématique pour pouvoir planter du blé, les forêts ne reviennent que très mal même si on abandonne ces milieux et elles perdent énormément en biodiversité. Et en fait, l'histoire de l'humanité, de l'expansion d'humanité sur Terre, c'est celle aussi d'une lente érosion de la biodiversité et de la capacité du vivant à résister aux atteintes climatiques. C'est aussi pour ça qu'elles deviennent de plus en plus visibles au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre histoire. Il y a 2500 ans, il y a eu une autre révolution qui était très importante qui est la révolution morale. Il y a 2500 ans que sont les simultanément toutes les grandes idéologies qui nous habitent aujourd'hui, c'est-à-dire le monothéisme, le bouddhisme, le confucianisme, les philosophies grecques. Tout ça a été inventé simultanément probablement parce que les sociétés connaissaient un redout climatique une expansion très forte de leurs échanges, elles ont entré toutes en contact. On a inventé en ce moment simultanément non seulement les grandes idéologies mais aussi les structures d'État qui allaient avec, c'est-à-dire les empires universels et également en trois endroits différents de la planète et simultanément la monnaie métallique, plus ou moins sous la forme que nous la connaissons, c'est-à-dire un moyen d'augmenter les échanges et d'augmenter la puissance des États qui est en train de se créer. Et ceci avait généré une sorte de cercle qui nous a aussi poussé à multiplier les atteintes sur l'environnement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites circuler de la monnaie ou que vous ne payez plus en nature sur des bases d'échanges, vous allez être obligé de complexifier l'économie et de multiplier les prélèvements sur la nature dans le cadre des sociétés dans lesquelles que vous êtes. Et c'est aussi un de ces moments où il y a de grandes atteintes environnementales mesurables dans le passé, notamment avec la présence de deux puissances pré-industrielles, peut-on dire, d'un bout à l'autre de l'Eurasie qui sont l'Empire de Rome au début de notre ère et l'Empire chinois des Han en Chine, donc, il est toujours au début de notre ère. Ces deux puissances bénéficient d'un optimum climatique et à ce moment-là on peut mesurer la population de la Terre puisque chacune de ces deux puissances fait un recensement très détaillé. Ce sont des États qui ont vraiment beaucoup de capacités d'impact sur l'organisation sociale autant que sur l'exploitation de leur milieu. Ces deux États font des recensements détaillés et chacun aboutit à la conclusion qu'il y a à peu près 60 millions de sujets sous sa coupe, ce qui fait que si on estime que ces deux puissances se contrôlent à peu près chacune le quart de la population mondiale donc on sait que la population mondiale à l'époque c'est environ 240 millions de personnes et on mesure le succès à ce moment-là de la révolution agricole qui a permis de passer de 5 millions maximum de personnes à 240 millions en moins de 10 000 ans c'était c'était tout simplement une façon de lever un cliquet malthusien une limite naturelle à notre démographie mais ce faisant nous étions entrés dans des processus d'artificialisation du milieu qui étaient déjà visibles par exemple dans la glace des pôles où il y a quand on arrive vous savez on fait des carotages dans la glace des pôles et puis on regarde les substances qui sont présentes dans la glace il y a un moment à moins de 2000 ans par rapport au présent c'est-à-dire à l'époque de Rome et de la Chine où on a du plan parce qu'on brûle massivement du plan du côté de Rome et donc c'est visible dans l'atmosphère il y a déjà des formes de pollution qui se sont créées des traces humaines est-ce qu'on a modifié le climat avec la révolution agricole c'est possible c'est l'hypothèse d'un archéologue je ne sais plus s'il est anglais ou américain je crois qu'il est américain qui s'appelle au bout d'Iman mais je ne pense pas que ce soit le cas mais lui pense en revanche que le méthane et notamment émis par les rizières aurait déjà contribué à réchauffer le climat à ce moment-là voilà donc on peut toujours aussi se référer à ces travaux ensuite il y a une vague de froid assez forte qui commence à partir du 3ème siècle qui entraîne l'érosion des civilisations chinoises et romaines et surtout un effondrement complet des grandes puissances qui ont survécu au 6ème siècle parce qu'au 6ème siècle il y a déjà un petit âge glaciaire qui frappe qui est très peu connu c'est en 535 536 il y a une immense éruption volcanique on ne sait toujours pas vraiment où on ne dit pas et puis une seconde en 539 et puis une troisième en 545 3 éruptions méga-éruptions volcaniques de celles qui n'arrivent normalement que tous les 200 ans et le climat terrestre perd peut-être 3 degrés pendant une décennie et ensuite 1 degré ça va durer jusqu'en 800 et 150 et ça se transforme littéralement en apocalypse parce que ça va permettre la circulation d'un certain nombre de maladies notamment la peste la première grande vague de peste à tester va frapper alors la Chine et la Méditerranée emporter au moins le tiers de la population les états réagissent très mal les deux grandes puissances qui sont très bien documentées que l'on connait à l'époque sont l'empire byzantin ce qui reste de Rome en fait la partie est de la Méditerranée la moitié est de la Méditerranée et face à lui l'empire perse et les deux décident de se livrer une guerre à outrance pour mobiliser leur population etc le résultat c'est qu'ils transforment leur environnement d'abord en brûlant tout il y avait des populations qui avaient résisté à l'avancée du désert sous Rome pour vous donner une idée à l'époque romaine l'Italie entière se nourrissait avec des blés qui venaient chaque année d'Egypte et de Tunisie la Tunisie était réputée plus fertile que la Gaule les choses ont bien changé mais c'est aussi parce qu'il y avait des populations qui entretenaient ces milieux et parce que le climat de l'époque était différent et le fait que l'empire byzantin et l'empire perse se soient quasiment entretués c'est aussi ce qui a permis l'expansion de l'islam après l'islam n'a eu qu'à faucher deux empires qui étaient déjà à l'agonie après 80 années de guerres ininterrompues et de troubles climatiques importants on pourrait multiplier ainsi les exemples parce que le climat a souvent dicté l'issue des guerres où le comment dire la façon que les sociétés du passé ont eu de s'en sortir ou pas ce que je propose dans un premier temps donc c'est une conférence qui va durer à peu près une heure et là je viens de faire une demi-heure ce que je propose dans un premier temps c'est de faire une petite pause pour vous laisser digérer ce que j'ai déjà dit j'appelle ça une pause pédagogique dans la mesure où quand on fait une conférence en général les gens oublient l'essentiel de ce qui a été dit juste après à moi qui prenne des notes il y en a très peu qui prennent des notes donc je me doute que vous allez oublier donc ce que je vous propose c'est qu'on s'arrête trois minutes et vous allez réfléchir à ce qui vous a le plus surpris ce que vous aimeriez retenir de ce que j'ai dit de cette première partie voilà donc je vous propose de réfléchir en votre fort intérieur s'il y a quelque chose qui vous a surpris etc ça permettra également de nourrir éventuellement le débat qui suivra on fera une petite demi-heure de débat à l'issue de la conférence donc je vous laisse réfléchir pendant deux trois minutes à ce que vous venez d'entendre un élément d'information que vous aimeriez retenir de cette conférence on va repartir en fait comme j'ai entendu quelques questions précisions notamment sur le plan je suppose que les éléments qui vous intéressent plus particulièrement aujourd'hui c'est de savoir c'est de savoir quelles leçons on peut en tirer pour notre futur immédiat commencer par vous inquiéter un peu en vous annonçant qu'on sera entre 3 et 5 degrés d'augmentation a priori en 2100 mais malheureusement je crois que c'est vrai une anecdote par exemple à la fin de l'année vous allez avoir un rapport du GIEC groupement inter-engagement pour l'évolution du climat donc le GIEC c'est cet ensemble d'experts qui compilent l'ensemble des rapports mondiaux de la littérature disponible sur l'évolution du climat et qui chaque année fait des rapports qui nourrissent des réunions chaque année des COP pour que les états s'associent pour essayer de juguler ce phénomène de réchauffement climatique on leur a demandé de travailler sur un scénario à plus 1,5 degré pour en voir quelles seraient les conséquences pour la fin de l'année donc le prochain rapport en novembre portera sur un monde à plus 1,5 degré qui est une des hypothèses de travail de l'accord de Paris on va essayer de limiter officiellement le réchauffement à 1,5 degré or on est déjà à 1,2 et personne ne se fait d'illusion toutes les projections concordent pour dire qu'entre 2026 et 2032 on passera ce cap c'est inexorable tout simplement parce que le réchauffement que nous vivons aujourd'hui il est dû aux émissions d'il y a 40 ans c'est le temps que mettent les émissions de gaz à effet de serre pour agir dans l'atmosphère on le sait aujourd'hui et réchauffer la planète c'est à dire que même si on arrête tout de suite d'émettre du gaz carbonique c'est très très mal parti nous allons encore prendre au minimum 40 ans de réchauffement sans compter que la machine est inerte et que ça durera encore plus longtemps limiter donc le réchauffement à 1,5 degré tout le monde sait que ça ne se fera pas sauf découverte ou moyen extraordinaire de géoingénierie dans l'intervalle sauf qu'on n'a pas du tout le moyen gridé de la façon dont on pourrait par exemple stocker du carbone ou du méthane une fois qu'il est déjà parti l'atmosphère on commence à tâtonner sur cette question les solutions qui se présentaient un peu comme évidentes le trébuchent rapidement sur la mise en oeuvre de leur application parce que le système Terre est quelque chose d'extrêmement compliqué et influé sur un des paramètres cause des problèmes sur les autres ou ne fonctionne pas du tout de la façon modérisée initialement en fait nous avons peu de connaissances sur les mécanismes du réchauffement nous savons juste comment ça marche c'est comment dirais-je projeté dans des modèles de façon effective mais nous ne savons pas comment nous n'avons pas le commencement de la moindre idée de comment est-ce qu'on va influer positivement sur les courbes qui nous attendent ce qui donne parfois une certaine cacophonie et c'est aussi pour ça que la pluridisciplinarité ou plutôt la transdisciplinarité c'est-à-dire associer toutes les disciplines scientifiques à part égale pour savoir ce qu'elles ont à nous dire du passé ou du futur se montre important j'aime bien citer une anecdote qui est très frappante l'été dernier il y a eu deux rapports qui ont été publiés quasiment simultanément l'un d'un démographe qui disait en gros qu'avec les courbes actuelles la population africaine serait d'environ 4 milliards de personnes en 2100 contre 1,5 milliard aujourd'hui et un autre rapport de climatologue celui-là qui prévoyait que sur un scénario moyen d'élévation des températures à 3,7 degrés centigrades par rapport aux températures de référence l'Afrique serait comme elle va se réchauffer un peu plus vite que le reste puisque un elle est sous les tropiques de la terre se réchauffe plus vite que l'océan l'Afrique serait donc à plus de 50 degrés centigrades à peu près de 260 jours par on se dirait inhabitable en gros pour résumer sauf à avoir des moyens technologiques extraordinaires du genre mettre tout le monde sous terre dans des cités climatisées etc ce qu'on imagine mal en tout cas le développement actuel de l'Afrique même si les fulgurants dans certains pays ne laissent pas présager ce type de vie en 2100 et on voit bien là que les prévisions des uns et des autres se contredisent mais en fait c'est normal parce que personne ne peut prétendre deviner à quoi va ressembler le futur en revanche celui que nous nous sommes fabriqués semble assez inquiétant cela renvoie à une autre dimension qui est celle de l'extension de la population mondiale on entend souvent dire que le problème c'est un problème démographique c'est à dire qu'on projette que nous serons peut-être 12 à 14 milliards à la fin du 21ème siècle est-ce que la terre peut supporter une telle population la réponse spontanée serait ça dépend ça dépend d'une chose ça dépend du mode de vie de ces populations c'est à dire qu'il y a effectivement un cliquet malthusien à l'expansion d'une espèce humaine en tout cas sort des hypothèses que l'on pourrait décoloniser notre planète mais dans un monde fini comme le nôtre nous pouvons avoir un certain nombre d'êtres humains sur terre mais tout dépend de la façon dont vivent ces êtres humains en fait la terre elle peut peut-être accueillir par exemple 12 milliards de personnes qui vivraient très frugalement sur leur long point de terre sans consommer autre chose que les produits de première nécessité qu'elle serait en mesure de faire eux-mêmes ou elle peut accueillir quelques dizaines de millions de Donald Trump avec des trains de vie absolument extraordinaires et des dépenses énergétiques complètement folles et c'est ça qu'il faut penser c'est à l'info pour penser l'impact environnemental des humains et leur capacité aussi à changer involontairement le climat c'est quel mode de vie voulons-nous ou dans quel type de société voulons-nous vivre alors c'est très important justement d'avoir le type de manifestation que nous avons aujourd'hui parce que cela met en oeuvre un certain nombre de solutions locales qui sont efficaces effectivement les circuits courts le bio authentique j'appelle le bio authentique celui qui est produit avec des soucis éthiques des soucis de respect des circuits courts dans la mesure du possible commerce équitable etc à différencier d'un bio industriel qui commence à devenir presque hégémonique parfois dans certaines grandes surfaces consistant à faire produire par des travailleurs marocains sous serre au fond de l'Espagne des légumes dans les mêmes conditions que les légumes d'à côté avec un coût environnemental très élevé on comprend bien qu'on ne peut pas avoir de courgettes dans certaines saisons sans en payer un prix environnemental sous forme d'énergie grise la logique donc de ce retour sur le passé c'est de savoir comment les sociétés sont adaptées alors il y a un certain nombre d'histoires qui circulent par rapport par exemple aux mayas aux sociétés mayas on a souvent dit qu'elles n'ont pas su résister au réchauffement climatique à la sécheresse qui a frappé le monde au moment de l'optimum climatique médiéval c'est à dire que quand l'Europe s'est réchauffée vous savez que l'Europe s'est réchauffée entre 850 et 1275 à peu près ce qui a autorisé un essor démographique important puisqu'on avait de meilleures récoltes en revanche l'Amérique centrale où vivait la sévélisation maya elle s'est aridifiée probablement parce qu'il y a eu des perturbations du cycle el-nigno l'anigna donc ils ont dû s'adapter à une autre forme de vie pour survivre en gros les cités mayas c'était quoi pendant à peu près un millénaire ce sont des cités extrêmement importantes qui ont construit d'immenses palais surtout des très grandes pyramides les pyramides servaient à vénérer les dieux parce que les sociétés de l'ensemble de ce qu'on appelle la maison Amérique Amérique centrale pensaient toutes qu'il fallait vénérer les dieux avec beaucoup d'attention si les dieux n'étaient pas contents le soleil ne se lèverait plus et ce serait la fin du monde donc il fallait nourrir les dieux le problème c'est que les dieux ils adoraient un truc c'était le sang humain en conséquence de quoi les différentes cités mayas se livraient des guerres à un intervalle régulier comme elles partagaient le même calendrier elles savaient quand les guerres allaient arriver et les armées se mettaient en route et le but à ce moment-là dans les guerres n'était pas de tuer l'acversaire c'était de capturer le vivant le bon guerrier c'était celui qui savait on attrapait un autre vivant et une fois qu'on avait le guerrier capturé on le traitait en invité on nourrissait bien etc. et puis à une autre date fixe on l'égorge c'est donc ce type de société qui était autorisé par le fait que l'on pouvait manger produire beaucoup de nourriture grâce à des champs de maïs qui poussaient parce qu'il y avait beaucoup d'eau qui tombait du ciel que l'on pouvait perpétuer et quand la sècheresse a commencé à démanteler tout ce système-là qu'on ne pouvait plus faire pousser de maïs qu'ont fait les gens et bien ils ont abandonné les cités ils sont retournés dans les champs la jungle a repoussé elle a recouvert les ruines des cités mayas il n'y a plus que d'effondrement démographique on retrouve le même nombre de gens apparemment plus ou moins avant et après l'effondrement maya alors on qualifie ça d'effondrement parce que la définition d'un effondrement c'est le fait qu'une société perde sa complexité administrative et accessoirement une bonne part de sa population donc là on a un des facteurs chez les voyeurs c'est l'affaiblissement de la complexité administrative ils vont arrêter d'écrire ils vont arrêter de tenir les listes des batailles des grands leaders religieux de leur ville ils vont arrêter de construire des groupes kermides donc oui il y a un effondrement administratif mais en revanche est-ce que les mayas avant ou après étaient plus heureux c'est une question c'est un peu comme si nous nous décisions d'abandonner toutes les grandes villes et de tous vivre à la campagne sans que ça entraîne beaucoup de morts je ne sais pas si ça serait qualifié postérieurement d'effondrement il y a d'autres mythes qui circulent en histoire environnementale que l'archéologie a mis à main ces dernières années mais je ne vais pas revenir sur tout si vous voulez aller plus loin dans cette exploration il y a un livre qui est en vente que madame avec beaucoup d'optimisme a ramené en grande quantité donc n'hésitez pas à venir le fêter à en parler et puis je propose qu'on pose des questions parce qu'en fait l'histoire environnementale ouvre la porte à plein de possibles à plein de connaissances mais il serait je pense préférable que je réponde à vos questions que ce type d'exposé que se citait en vous donc je vais écouter vos questions et c'est directement je vous remercie